et re bonjour tout le monde donc on vient sur Serpent in the Staglands et en fait j'avais jamais été au Lumber Yards et les Lumber Yards je viens de les trouver ils sont par là dans un des rares endroits de la map où je n'étais pas encore allé alors parce que très logiquement si on en croit toutes les lettres qu'il y a eu les échanges etc entre le frère et la soeur c'est ici qu'on peut s'attendre à trouver eh bien notre cher ou pas ami donc ici ça s'en va baston avec Octavion mais avant de bastonner il faudra lui parler ce qui veut dire que après lui avoir parlé tout le monde sera regroupé autour de lui et du coup qui c'est qui va prendre les dégâts tout le monde sauf Valendril évidemment surtout s'il y a des archers Ah lui c'est un ennemi le soldat Est ce que c'est parce que j'ai tué Mia qu'eux ils m'en veulent tout de suite ? Je ne saurais dire mais ce soldat n'est pas amical cette porte est bloquée verrouillée bon bah ok bah du coup on va essayer de faire le tour quoi Hum Hum Sous-titrage ST' 501 Alors je commence par ça, plutôt que d'aller chercher l'hôtel de la Wandering Lady, parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que l'hôtel de la Wandering Lady est dans les mines à Emerald et on m'interdit d'accéder aux mines pour l'instant. Donc je pense que pour l'instant je ne peux pas y accéder, voyez-vous ? Alors, pour l'endroit pour trouver un arbiteur, nous avons entendu des rapports assez étranges de voyageurs qui ont traversé les portes de Fuldé à Maré et d'Ista Cahil. Les rumeurs disent que le conseiller est si malade que toute la ville a été mise en quarantaine. Mais quand bien même, c'était très étonnant que nous n'ayons pas été autorisés à entrer lorsque nous avons essayé. Nous sommes arbiteurs et nous pouvons nous déplacer à notre guise. Ah, donc vous les espionnez. Oui, donc en gros ils les espionnent, effectivement. Nous sommes éclaireurs. Vous feriez bien de ne pas interrompre nos recherches, ou vous vous trouverez du mauvais côté de la lame. Peut-être pensez-vous être assez fort pour vaincre un arbiteur, mais un souffle dans cette trompette, quoi, cette espèce de corne, quoi. Et mes compagnons arriveront avec ce bateau, maintenant dégagé. Est-ce qu'on a intérêt... Est-ce qu'on a intérêt à se faire la guerre avec les arbitres ? Est-ce qu'on a intérêt à se faire la guerre avec les arbitres ? ouais 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 moi j'ai besoin de trouver un moyen d'aller de l'autre côté misty wolf hop on s'arrête gentiment toi alors c'était ma haine ballon drill humaine je crois 3 d'un coup c'était peut-être pas nécessaire mec surtout que là ils ne prennent pas le debuff de la torche pour l'instant il n'y a que ramener ce qui a fait des dégâts pour l'instant T'as combien en classe d'armure ? 13 plus 3d 11 Non ouais c'est vrai que t'es Tramenos va donner beaucoup moins sur celui-ci Je pourrais le tuer plus vite si j'utilisais sa fanare et ses flèches Mais bon comme dit Alors Bon c'est toujours 500 xp de gagné Mh mh Non visiblement Alors pour passer visiblement Il va quand même falloir que j'attaque l'arbiteur Que je pique le bateau je pense Parce que si je pique pas le bateau J'ai aucun moyen a priori de contourner Parce que puisque cette porte est fermée Il faut que j'arrive de l'autre côté Alors l'autre côté je pense que c'est ici Donc il faut un bateau et il n'y a pas de bateau A part éventuellement celui des arbiteurs Je vais quand même aller par là Sait-on jamais hein Mais Mais Non Donc je vais quand même être obligé de bâcher les arbiteurs Bon ça m'arrange pas beaucoup Parce que les arbiteurs j'ai rien contre eux Ils représentent la loi dans les Staglands Donc j'ai aucune raison de De les tabasser Alors Mais j'ai besoin de leur bateau Je suis désolé J'aimerais assez que tu tapes cet arbiteur Ha 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 Il y a quand même des sacrés frites C'est fou ça Bon mec t'as pas soufflé dans ta corne Du coup tes potes ils sont pas venus La voilà la fameuse corne Bon Ah c'est fou Harbinger Allez voilà des arbiteurs Je ne sais pas dans quel acte Maléfique vous vous engagez Mais ça va s'arrêter ici Je suis désolé Je voulais pas le tuer Mais il fallait que j'ai ce bateau Pardonnez moi Et donc évidemment Comme c'est Sapana qui est passé devant Du coup ils sont passés sur Raménos Vous allez me healer Raménos s'il vous plaît Raménos tu sais tu peux taper aussi On ne voudra pas Une ring mail armor d'arbiteur On a eu des flèches plus sains C'est toujours bon à prendre Une leaf blade On ne savait pas un stuff de dingo En même temps Mais ces frites que j'ai là C'est inadmissible d'avoir des frites Pareils sur un jeu Euh pareil Euh bon Alors du coup Oh Captain Slaver Je sens que vous allez tous partir Sur mes casters Valendrille t'essaie de choper le capitaine S'il te plaît Vicogna Toi tu te balades Et Clondulf tu vas essayer de healer Vicogna S'il te plaît Pendant que Vicogna Essaye de balader Cette espèce de saloperie Qui peut la touchote Très violemment Du coup le capitaine Il est parti taper Valendrille Donc toi tu heal Valendrille S'il te plaît Clondulf tu vas passer en heal Sur Raménos Quant à toi Safana Tu vas taper sur le slaver S'il te plaît Qui est déjà bien entamé Ok Ok Raménos Tu peux aider tes potes S'il te plaît Qui était en soin sur Raménos C'était Glendulf Du coup Glendulf tu peux passer en Buff sur Valendrille Merci Raménos Si tu peux Non c'est Raménos Qui prend Là maintenant Raménos Il s'est excité Donc c'est Raménos Qui prend Donc les gars Faut changer de cible Ah mais il tape une de ses vitesses Lui aussi Il est énervé Le captain Il va falloir son besoin de cacahuètes Moi je te le dis 943 XP Oui bah ça se voit C'est pas volé Oh le gars Et son pote Il valait combien Ah il tape une vitesse Ce capitaine Et énervé Le gars Sliver 216 XP Ah bah Voilà Et on va sauvegarder Tout ça Et bah Non Ah Ah ça monte lentement alors Chain Whip voilà on a la clé du conseil ah il était chambé lui ce qui me fait chier c'est d'avoir été oublié de tuer des arbitres j'espère maintenant que tous les arbitres du jeu ne vont pas être après moi parce que sinon ça va être lourd dingue bon maintenant que j'ai la clé je vais pouvoir partir de l'autre côté revenir en arrière je pense ça va être là non Slaver on va essayer de faire passer Valendril en premier en espérant qu'ils vont rester sur Valendril ça c'est pas gagné Valendril tu vas te les prendre les deux en même temps tout seul comme un grand ça va être un peu long mais ça moi je suis sûr que c'est toi qui a l'agro personne vient de te la piquer bon je pense que Ramenos pourrait aider sans que ce soit déconnant oh pfff 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 Je vais nous ramener au sosie parce que sinon dans une heure on y est encore je crois. Je vais même pas regarder ce qu'on a vu ça c'est la clé. Le chain whip, dégâts 4d3, toi t'as 5d3, ah oui t'as le bloodless, ah il est énorme, 5d3, attack speed 2.5, ah oui c'est quand même largement meilleur que cette chose que vous avez looté, on est d'accord. Euh, ouais, bah écoute, ramasse hein ! Donc avance voir, Valendryl, voir s'il y a encore du monde là, proximité... C'est pas vous qui devez passer devant les enfants, moi. C'est pas vous qui devez passer devant les enfants. esclave monsieur esclave je suis pas exactement où je suis mais j'y suis je suppose que je trouve Octavien quelque part là-bas au bout alors là-bas il y a un soldier carrément il n'y a pas un il y a plusieurs soldiers cook soldier soldier ici on a plusieurs esclaves vous pouvez avancer s'il vous plaît Valentry il va essayer d'aggro un soldat ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas l'air de... oh ! merde il y a un slaveur avec un arc j'avais pas vu celui-là j'ai même pas peur mec tu veux taper Ramenos ? ah il est en train d'attaquer les esclaves ah cool je gagne de l'XP quand il tue les esclaves faut que je laisse faire alors c'est cool tu as le rapport de l'XP quand il tue les esclaves mec c'est classe merci tu m'as rapporté 40 de l'XP mec j'ai apprécié ta contribution ah bordel c'est ridicule ça c'était ridicule le mec il tue les esclaves et je gagne de l'XP quoi ah ils ont... en plus ils sont blindés de flèches plus hein ces gens quoi ils sont blindés de flèches plus sains ces gens ça c'est cool bon toi les soldiers tu pourras peut-être les avoir un par un si c'est le cas je tire mon chapal je pense que je peux te tirer mon chapal du coup déjà 8 points de dégâts aux soldiers va en drill sérieusement quoi il a 25 en armure ou quoi ? vas-y Ramenos viens lui foutre un Whirl dans la gueule et t'as huit tétons vers le Ramenos je serais toi j'aurais honte ça y est la Ramenos il s'énerve je suis vénère 943 XP j'ai quand même l'impression que niveau XP j'ai déjà dit à de nombreuses reprises mais il y a quand même des trucs niveau XP qui sont pas tout à fait exactement équilibrés c'est pas des mobs extraordinairement forts quoi ces gars bon ils ont de la classe d'armure ok mais ils me font rien quoi alors je suis là 839 ah merde je voulais voir si c'était bien moi qui gagnait l'XP ce mobs ne représente absolument aucun danger pour moi et pourtant pourtant il va me rapporter presque 1000 XP quoi ce qui est très bien parce que si à un moment donné si je veux level up il faut quand même que je fasse d'XP quoi donc si je mets des mobs à 20 XP je suis pas level up beaucoup hein t'as fini de taper sur Ramenos ouais bah apparemment il a pas fini Ramenos il prend cher bon les healers passer sur Ramenos s'il te plaît hop pp 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 mais c'est fini de taper Glandulf maintenant pp tp pp 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 alors là bas il y a un cuistot on va donc le taper je pense pas que le cuistot soit la personne la plus dangereuse de l'univers mais sait-on jamais bon peut-être que Cook c'est son nom ça se trouve Cook c'est son nom et il est pas du tout cuistot ça se trouve allez savoir c'est à base quand même un minimum hop là par terre Cook je vais rapporter combien d'xp Cook ? 688 xp moi ça me va quand même ouais parce qu'à ce rythme là deux soldats de plus et puis je la voloppe non c'est vraiment un cuisinier il a droppé de la bouche surtout alors promenons-nous dans le camp alors je sais pas exactement ce que je cherche je cherche ou je cherche etc ce que je cherche ici c'est Octavien mais bon là vu que j'ai la clé du conseil je pense que maintenant si je retourne à Istakale au conseil Octavien sera là et si je pète son si je tue son steward son squire qui va pas vouloir me laisser rentrer comme j'ai la clé je pourrais rentrer ici après je pense que c'est comme ça que ça va se passer alors un esclave ? pourquoi il m'attaque l'esclave là ? mec je t'ai rien fait la faille s'est ouverte des crawlers partout courrez what the fuck mec me dis pas ça les crawlers c'est super balèze alors ça pexe il y a encore pas tant que ça je crois que c'est genre 250 non il fait chaque là c'est un slave qui est tout seul et qui attaque les autres slaves vas-y Valandriel est-ce que t'auras le temps de le taper avant qu'il meure ouais gg mid j'en ai plus du mid non et mon sac de torches il est plein ok c'est un roux je sais pas pourquoi il nous parle de failles et de crawlers lui mais ah bah il nous parle de crawlers parce qu'il y a des crawlers en soit c'est une bonne raison de nous parler de crawlers puisqu'il y en a juste là plusieurs oh bordel on va falloir les poulet un par un et les crawlers ils font des dégâts impossibles à dodge donc on va pas jouer sur la classe d'armure parce que c'est pas des dégâts physiques standards ce sont des dégâts éthérés imbloquables par contre est-ce qu'on peut n'en choper qu'un seul si t'en choper pas qu'un seul tu vas en chier mon pote moi je te le dis tout de suite alors safana faut que tu shoots celui-ci l'endrille et raménos faut que vous le rechiez ça 290 pv xp seulement alors qu'il te tout shot littéralement il te tout shot bon si tu es aggro seul c'est pas forcément les mobs les plus durs de la création parce qu'ils sont plutôt lents et ils ont pas tellement de vie donc ils meurent assez vite donc ils ont le temps de te mordre une fois mais derrière voilà c'est tout c'est pas exactement des mobs très dangereux c'est pas exactement Si c'est des crawlers un par un comme ça, ça ne me dérange pas, bien que je préférerais des soldats, les soldats sont plus faciles à... Les soldats sont moins dangereux, et Ipex, 4 fois plus quoi, 3, 4 fois plus. Ramanos, un coup de whip, un coup de whirl, merci Ramanos. Par contre là il y en a encore d'autres, et là je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir qu'un seul des deux, parce que ça sera compliqué, compliqué là. Il y a un spirit avec... C'est ce que me disait le mec en fait, la foule des amarrés, il nous expliquait que il y a des spirites, et les spirites sont accompagnés par... des crawlers. Les crawlers en soi ne sont pas des monstres très durs à tuer, mais qu'il en suffit d'une morsure. Alors... Alors... Qui va venir ? Ce spirit là je ne suis pas sûr de pouvoir le tuer. Parce que je n'ai pas le Holy Elixir. Parce que les spirites que j'ai tués ils n'avaient rien à voir avec celui-là, mais il me semble que j'en ai tué un comme ça quand même déjà. Au milieu des autres là, et il vaut moins d'XP que les autres. Bon eux je pourrais les tuer à l'arc, 2-3 flèches c'est fini. Ah bah... Si j'arrive à tuer le spirit c'est level up pour tout le monde. Par contre le spirit ça sert à rien de... Euh... Qu'est-ce que c'est ta arme ? C'est ta edible heart ? Ah ouais d'accord tu peux en prendre plein. Ça sert à rien par contre Glandulf de faire euh... Du buff d'armure contre les spirit parce qu'ils font aussi des... Des euh... Unblockable euh... Damage. Ah si si ils prennent cher hein. Ah ils prennent les dégâts et ils prennent très cher hein. Je sais pas ce que c'est que ce bruit là mais euh... C'est fou ça ? C'est quoi ce bruit là ? C'est quoi ce bruit là ? C'est fou ça ? Et t'es réel bleed ? Pourtant y'a plein de poison. Pourtant y'a plein de poison. Bon bref. C'est l'heure du level up. Une ballandril. Qu'est-ce qu'on va te donner ? Bah... De la force et de la perception hein. On va te donner un point philosophie. Et... Bonne question. Alors si on donne Shield Mastery. Evidemment tu vas continuer à gagner euh... Ouais. Si on donne un point Shield Bash. En fait ça change pas la durée du Shield Bash. Donc on va prendre plutôt Shield Mastery. Donc là ça va te donner en plus un point de résistance au sort. Donc c'est pas mal. On va te donner de la force et euh... De la perception. Et en Skill qu'est-ce qu'on peut te donner ? Alors on peut continuer à te donner Reckless Offens hein. Parce qu'il y'a pas de raison euh... C'est efficace. Et euh... Et euh... On peut te donner encore du Whirl. En fait Whirl, le truc c'est que... Si tu prends deux points en Whirl. Ça va augmenter les dégâts de ton deuxième attaque de Whirl. On va déjà te donner un point de toute façon. On va te donner au moins un point ça c'est sûr. Et en fait ça fait qu'augmenter les dégâts de ta deuxième attaque. Et c'est efficace hein et tout hein. Mais je pense qu'un peu plus de Reckless Offens... Faut pas faire de mal. Parce que Reckless Offens... C'est euh... Des chances de dodge. Et euh... Des dégâts. Vous voyez ? Donc euh... Ça peut être très sympa quand même hein. Saphana ! De la force et euh... De l'Adex. Hop soyons fous. Saphana, on va te donner quoi ? Alors on peut prendre Giant Pool pour toi hein. Puisque Giant Pool ça augmente les dégâts que tu fais a priori. Donc ça c'est toujours intéressant. Euh... Euh... Critical Flight. Augmente les chances de toucher mais ça te ralentit. Et moi je suis pas fan de te ralentir. N'est-ce pas ? Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On utilise quoi ? Pinshot. Voilà. Pinshot. Ça réduit les dodge chance. Et puis te remettre un point quand même en Giant Pool parce que ça fait jamais de mal de faire plus de dégâts. Alors Glandulf. On va te donner... On va te donner... On va te donner au moins un point au Bloch. Ça c'est sûr. Il faut que ça proc plus souvent en Bloch. Shimmering Scales, on passerait de 2d7 à 2d8 en classe d'armure. Alors c'est bien mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait un gain de fou sur Shimmering Scales. Donc euh... A voir. Je vais quand même prendre un point Shimmering Scales mais... Parce que Bloch Cocoon, si tu... Si t'as un stack toutes les 5 secondes... Non je vais plutôt prendre Bloch Cocoon. Si t'as un tick de soin toutes les 5 secondes mec, c'est bien. C'est très bien. Quant à toi, Vivi, Coco, Nya Nya. 90 000 XP le prochain level. Ouais ça va être... Attends on va t'augmenter à 5 secondes occultes. Je pourrais t'augmenter en Herbologie. Si tu t'augmentes pas en Herbologie, on va t'augmenter à quoi ? Bloch Cocoon. On pourrait l'augmenter. Pfff, le gain est pas ouf ouf. Je pourrais prendre un point Siphoner le Poison. Ce serait pas forcément du luxe. Je pourrais augmenter Greater Bloch Cocoon. Je suis vraiment pas fan de Greater Bloch Cocoon. J'avoue... Il manque quelque chose sur ce sort. Parce que en Occult Mode... T'as quoi ? T'as 25 en Occult ? Non, 28. T'as 18 en Occult Mode ? 18. Donc avec ton Greater Bloch Cocoon, actuellement, tu soignes un D23 et là tu pourrais soigner un D24. 4. Le problème, c'est que tu soignes rarement plus de 4 ou 5. Je vais plutôt prendre Siphoner le Poison. Parce que quand y'a du Multi Poison, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que le Multi Poison existe ? Oui, ça c'est la question. Je vais quand même te prendre un point en Bloch Cocoon amélioré. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit très intéressant de mettre autant de points dans Bloch Cocoon. Oui, je ne sais pas. Bon. En attendant, on est passé level 11. Ça ne nous a pas fondamentalement changé la puissance du groupe. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup évolué en termes de puissance. Sur ce level up. Donc y'a rien de plus en fait. Y'avait juste un Spirit et des Crawlers. C'est pas grave. Ça a permis de level up après tout. Bon, c'est l'anarchie sur votre Lumberyard, les gars. On va revenir par là. Parce que voilà. Alors. Moi j'apprécierais bien d'avoir une trentaine de soldats quoi. Histoire de level up. Bon, pas tous en même temps évidemment. Sinon ça reste un peu compliqué. Bon, y'a rien ici quoi. Ok. Bon, y'a rien ici quoi. Alors, on part dans quel sens ? Là ou là ? Je sais pas. Alors y'a tout un groupe de slavers et ils ont tous l'air d'avoir des arcs. Voilà. On va taper ce charbon jeune homme s'il te plait. Toi tu peux partir plutôt sur le bon fumé de Kate. Sur le soin. Allez Ramenos. Et prendre toi aussi des baffes parce que tu n'auras pas pris la gorge. Alors, toujours 216, 217 xp. Ouais, ça, ça change pas beaucoup. Toujours des flèches plus sains. Ça, par contre, je valide les flèches plus sains. Alors, tu sais quoi ? Vas-y mec, t'es un héros bordel. Vas-y. Monte-leur qui c'est le chef. Bon, visiblement, lui, il a pas compris. On va lui apprendre la vie à ce sympathique slave. Oh, mais les frises que j'ai, c'est vraiment un truc de fou. Il valait autant que les autres, lui, ouais. Parce qu'il m'a donné deux quarts quoi de flèche plus sains. Bon, Ramenos va donner un coup de main, s'il te plaît. Tu peux passer sur le deuxième. Ramenos va finir le premier. Oh, le chef d'arrivée. Oh, le chef d'arrivée. Oh. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est effectivement là que je dois aller. Parce que c'est pas trop dur. Ce que je veux dire, c'est pas infaisable ici. C'est tout à fait dans mes cordes. Les combats ne comportent aucune vraie difficulté. Et donc je me dis qu'effectivement, c'est là que je pense que je suis censé être quoi. Par contre, on va quand même peut-être aller là d'abord. C'est quand même grand ce camp. Vous voyez quand même les quêtes. Tout à l'heure, d'avoir tué la quête du Bloodless, ça m'a rapporté 1000 XP. 1000 XP comparé à ce que je gagne en bâche là, c'est ridicule. J'ai tué deux soldiers à 943. Lui, ça fera déjà 2800 XP rien qu'en soldiers. En slaver, j'ai dû faire près de 1500 XP. Bon normalement, j'ai gagné plus de 1500 XP ici. Sans compter les spirits et les crawlers. Donc je suis à presque 6000 XP quoi. De gains sur cette map. Ok, ça va pas être possible ici. Bon, les CAC, vous récupérez éventuellement la personne là ou... Ou pas. Ou c'est trop compliqué pour vous. Une ballendril, toi tu gardes l'aggro sur l'autre. Ah, on est full. Un balle, tu vas le tanker seul, l'autre. Parce que, comment dire... On a souffert sur le premier. ah on est full pourquoi j'ai ramassé un longbo alors l'intérêt c'est qu'effectivement des flèches plus sains j'en ai une chier j'ai plus besoin d'acheter des flèches là maintenant cool je vais déjà avoir dépassé 3000 xp de fait depuis le level up c'est bien donc je serai à 10% de mon niveau ah Valandry le seul il craint rien il a une classe d'armure tellement débile que 13 plus 3 des 12 il craint rien de ces mecs là ça c'est le moins qu'on puisse dire écran il y a Valandry il est là t'as même pas d'argent toi connard alors toi tu as tu il est glandoule tu as il est safana merci puis je vais faire une pause ici ça fait quand même bientôt une heure qu'on est là sapex alors autant le début de matinée a été super galère autant la deuxième moitié de matinée elle s'annonce sous de meilleurs auspices voilà donc on fait une pause et on revient après ciao ciao Merci.